Chers amis dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ ! Ce dimanche, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au Temple. Les lectures qui nous sont proposées sont de Malachi au chapitre 3, le psaume 24, la lettre aux Hébreux au chapitre 2, et Luc au chapitre 2, 22 à 40. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le thème de notre méditation est « Combat avec le Seigneur ». Un enfant sans père est semblable à une maison sans toiture, assure le proverbe cambodien. Nos parents constituent non seulement cette toiture qui nous protège de la pluie, mais aussi le lieu où nous trouvons ombrage, paix et calme. La lettre aux Hébreux est claire là-dessus. Parce que le Christ a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Si Dieu est notre Père la toiture de notre maison, il fait l'expérience lui aussi de tout ce qui nous tombe sur notre tête, des troubles et des difficultés qui nous menacent, des joies que nous traversons. Notre vie prend tout son sens quand nous devenons conscients de sa protection, de sa présence même dans le désespoir. Le psalmiste exulte devant le Seigneur qu'il entre le roi de gloire, le vaillant des combats. Nous menons beaucoup de combats, des combats contre nous-mêmes, contre le mal en nous et contre nos ennemis. Cependant, si nous ne prenons pas conscience que le Seigneur combat avec nous, et pour nous, nous baisserons les bras. Pour ce faire, je nous propose cette prière d'examen de conscience au fond de nos difficultés. à travers ces questions, de quoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui au fond de ma misère ? Quels sont les sentiments que j'éprouve dans ma journée et qui m'éloignent de Dieu ? Quelles sont les opportunités ou occasions pour me rapprocher davantage de Dieu ? Quel est alors l'appel de Dieu pour moi aujourd'hui dans ma situation ? Comme le vieux Siméon qui a persévéré et a vu le Sauveur que Dieu promet. Je suis entièrement responsable de mon propre bonheur, de ce que je ressens quand la vie me donne des coups de poing. La persévérance, l'optimisme, la joie, c'est mon choix. De même que le désespoir, l'abandon, la peur, la tristesse, est mon propre choix. Le monde nous appelle à chercher le succès, le pouvoir, l'argent. Dieu nous invite à chercher l'humilité, le service et l'amour, nous rappelle le pape François. N'oublie pas les sages paroles du vieux, on ne plante pas des arachides pour récolter des noix de coco. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada